Alors la plupart de tes trades sont perdants, aujourd'hui on va changer ça, c'est à dire qu'on va passer au crible les trois éléments qu'il faut absolument combiner pour transformer tes trades perdants en trades gagnants. Et tu vois en combinant ces trois éléments tu vas à la fois augmenter considérablement les probabilités d'avoir des trades gagnants mais surtout tu vas gagner plus d'argent pour chacun de ces trades. Également je vais te montrer cet exemple réel de trades gagnants que j'ai effectué moi-même avec cette stratégie et ensuite on va faire ce petit jeu, c'est à dire que je te montre le graphique mais c'est à toi d'identifier où est le point d'entrée pour chacun de ces trades. Donc ok on va attaquer directement avec le premier élément. Donc le premier point ce sera de comprendre les bougies et surtout de savoir les lire. Donc là comme d'habitude je te fais le schéma et ensuite je te montrerai quelques exemples. Donc quand tu vois une bougie verte, de couleur verte, ça veut dire qu'elle est haussière. Elle a démarré ici, elle a fini ici, donc le mouvement va vers le haut. Également on voit ce que l'on appelle des ombres, donc ça c'est l'ombre du haut, l'ombre du bas. Également pour moi les ombres j'appelle ça on va dire une mèche. Et en bas je vais appeler ça la queue, la queue de la bougie. Et au milieu qu'est-ce que tu as à ton avis ? Tu as le corps, voilà donc la mèche, la queue et le corps. Donc ça c'est la bougie on va dire de tendance haussière, elle a démarré en bas, elle a fini en haut. Donc ça va vers le haut et à l'opposé c'est quoi ? C'est la bougie rouge qui va ouvrir ici et qui va descendre, descendre, descendre. Donc le closing, donc la fermeture sera ici vers le bas. Et comme d'habitude tu as la queue de la bougie et la mèche, donc le haut de la bougie. Donc à quoi ça ressemble sur un graphique ? Voilà donc tout ça ce sont les traits que tu vois, des traits, on va dire des bougies, des bougies vertes, des bougies rouges, des bougies vertes. Quand tu vois une bougie verte, ça veut dire que le mouvement va du bas vers le haut, donc il est à la hausse. Et à l'opposé en fait quand il est rouge, ça démarre en haut et ça va finir en bas. Et donc comme tu l'as vu, chaque jour il y a une nouvelle bougie qui va s'imprimer. Donc là par exemple, le lendemain, une nouvelle bougie apparaît, donc elle aura démarré en haut et elle aura fini sa séance en bas. Voilà donc sans plus attendre, maintenant je vais te montrer les trois types de bougies les plus célèbres quand il s'agit de trouver des points d'entrée. Donc voilà ça c'est les bougies à tendance haussière. Le premier c'est le marteau, le deuxième c'est l'avoulement haussier et le troisième c'est ce qu'on appelle l'étoile du matin. Et on va démarrer avec le marteau. Donc le marteau, peu importe, il peut être vert ou rouge, ça n'a aucune importance. Voilà les caractéristiques, donc il a peu ou pas d'ombre supérieure, donc ici c'est la mèche, la mèche est vraiment minime ou inexistante comme ici. La bougie va fermer à un quart du sommet, on peut facilement caler quatre fois ce sommet à l'intérieur, donc une fois, deux, trois, quatre, cinq, six, même ici, qui rentrerait dans la queue de la bougie. Donc la queue est au minimum deux à trois fois plus longue que le corps et elle peut être rouge ou verte et plus la queue est longue, plus elle est puissante. Tu connais le proverbe d'ailleurs, plus c'est long, plus c'est bon. Et c'est exactement le cas pour ce genre de bougie, c'est-à-dire que si la queue est extrêmement longue, ça veut dire quoi ? Je te le montre sur le slide prochain. Ça veut dire qu'en fait, quand le marché s'est ouvert, les vendeurs ont pris le contrôle, ils ont fait baisser le prix. Donc là, on a ouvert ici, les vendeurs ont fait massivement baisser le prix, ou éventuellement on avait ouvert ici, ils ont fait massivement baisser le prix. Et au point culminant de la vente, il y a une énorme pression de l'achat qui est intervenue et ça repoussait le prix à la hausse. Donc voilà, on est arrivé au plus bas et bam, 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 on est remonté en flèche. Donc la pression d'achat était si forte qu'elle a clôturé près du cours d'ouverture. En bref, qu'est-ce que le marteau ? Le marteau te montre que c'est un fort rejet de la baisse et au contraire que l'on risque de monter dans les jours à suivre. Donc voilà pour le marteau. La deuxième bougie, c'est ce qu'on appelle l'avalement aussi. En gros, là je te montre trois bougies uniquement, c'est les trois plus célèbres. Il y en a peut-être quatre, cinq, six, d'autres. Mais ce sont les trois les plus célèbres que tu vas également utiliser. Et à la fin de cette vidéo également, je vais te montrer sept exemples réels de trades que tu aurais pu faire, notamment avec du Facebook, du Apple, du Amazon. Et tout ça, je vais te le montrer justement avec ce genre de bougies. Qu'est-ce que ça signifie cet avalement haussier ? À la première bougie, en fait, les vendeurs, ils avaient le contrôle. Donc ça, c'est le jour numéro un, jour numéro deux. Donc l'ouverture était là, ils ont poussé massivement vers le bas en fait le prix. Donc ça, c'est la fermeture était ici. Et sur la deuxième bougie, la forte pression d'achat est intervenue et la clôture était au-dessus de l'ouverture de la première bougie. Donc traduction en bon français, les acheteurs, ils ont gagné la bataille et ils ont le contrôle absolu maintenant. La troisième, qu'est-ce que c'est ? C'est l'étoile du matin. Donc voilà, c'est trois bougies rouges négatives, qui vont vers le bas. Ensuite, bougies incertaines, on ne sait pas où on va. Et finalement, bougies méga positives ici. Donc voilà maintenant la traduction de ces trois bougies. Donc à la première bougie, les vendeurs, ils ont le contrôle puisque voilà, le prix clôture plus bas. Donc le prix avait ouvert ici et bam, 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 il est chuté jusque là. Donc le mouvement est comme ça, comme ça, comme ça. Donc à la deuxième bougie, c'est l'indécision du marché, c'est-à-dire qu'il y a une pression entre les ventes, les achats, ça ne bouge pas beaucoup ni dans un sens ni dans l'autre. Est-ce que ça va casser ou au contraire, est-ce que ça va remonter ? On ne sait pas encore. Du coup, en fait, la taille de la bougie est très, très petite ici. Et finalement, la troisième bougie arrive. Le prix d'ouverture est là et bam, 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 ça va monter au sommet ici. Donc qu'est-ce que ça signifie ? En bref, l'étoile du matin, elle nous dit que les vendeurs sont épuisés. Ils se sont battus vigoureusement jusque là. Et ensuite, voilà, le champ de bataille, on a fait une petite pause. Et finalement, bam, les acheteurs sont revenus en puissance. Ils ont fait remonter le prix jusque là. Donc voilà pour la troisième bougie. On va faire le petit récap avant de te mettre tout ça, tout ça en place, un peu comme un puzzle. Là, je t'ai montré simplement des petites pièces du puzzle. Et maintenant, on va voir justement la grande image. Mais avant ça, on fait le petit récap comme d'habitude. Donc il y a trois formes principales. Au total, il y en a peut-être six, sept, même plus. Mais vraiment, ce sont les trois qui reviennent le plus souvent sur le graphique. Donc il y a le marteau, l'avalement haussier et l'étoile du matin. Donc le marteau, en fait, il y a eu un fort rejet vers le bas. Et ensuite, les acheteurs sont remontés en flèche. L'avalement haussier, premier jour négatif, deuxième jour méga positif, tellement positif qu'on a avalé, d'où le nom avalement. On a avalé la bougie. Et l'étoile du matin, ça s'est fait en trois jours. Premier jour, donc première bougie négative. Bougie d'incertitude, ensuite on ne sait pas dans quel sens bouger. Et finalement, bam, 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 les acheteurs sont remontés en flèche. Et là, je te dis jour 1, jour 2, jour 3. Mais si tu mets, en fait, par exemple, en 15 minutes ou en 4 heures, en fait, là, admettons que ce soit en 4 heures, ça sera première 4 heures, deuxième 4 heures et troisième 4 heures. Donc naturellement, ça va dépendre du temps caractérisé pour chacune des bougies. Notamment ici, moi, je te parlais en jour, mais ça peut être tout à fait 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc voilà, les bougies, conclusion, elles peuvent être utiles comme signal d'achat. En fait, moi, j'appelle ça un signal carrément d'entrée. C'est vraiment la confirmation, c'est le moment pour entrer quand je vois ce genre de signal. Mais attention, attention, pas que. Il ne faut jamais utiliser simplement les bougies ou ce genre de schéma uniquement seul. Il faut le combiner avec deux autres éléments que tu vas voir maintenant. Enfin, le premier, c'est la tendance du marché. Est-ce que tu es en tendance haussière ou au contraire tendance baissière ? Et le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la zone de valeur. Et il y a quelques exemples que je vais te montrer immédiatement maintenant. Ce sont les supports et les résistances, les moyennes mobiles et éventuellement les droites de tendance. Donc voilà, je t'ai mis pas mal de choses dans la bouche. Le temps que tu avales tout ça, je te fais le récap de la grande, grande image. En fait, là, je suis vraiment en train de te donner une stratégie de trading avec trois éléments que l'on va mettre ensemble. Le premier élément, ça sera la tendance, tendance haussière au contraire, tendance baissière. Ça, je te le montre vraiment dans quelques secondes. Le deuxième élément, ça sera la zone de valeur, ce qu'on appelle également le support, les moyennes mobiles. Également, je te le montre d'ici quelques minutes. Et le troisième élément que l'on vient de voir maintenant, c'était les bougies, en fait, les entrées. Quand tu vois ce genre de bougie ici, c'est le signal d'entrée si ça coïncide avec les deux autres éléments qui sont justement la tendance et la zone de valeur. Voilà, donc avale bien ce contenu, respire profondément. Et maintenant, on va passer justement au premier, le T, en fait, la tendance. Donc pour la tendance, la tendance, en fait, il y en a deux. Soit tu es en tendance haussière, donc ça monte, ça monte, ça monte. Au contraire, tu es en tendance baissière, ça descend, ça descend. Et comment est-ce que tu peux le savoir ? Simplement en regardant ce que l'on appelle la moyenne mobile 200. Donc la moyenne mobile 200, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente, en fait, la moyenne des 200 dernières bougies. Et donc si on est au-dessus de la moyenne des 200 dernières bougies, on va être en tendance haussière. Et au contraire, si on est en dessous de cette ligne qui forme la moyenne mobile 200, on sera en tendance baissière. Donc je vais te le montrer sur le graphique, ça sera beaucoup plus simple pour que tu le comprennes. Et voilà, nous voilà sur le graphique. Donc ça, c'est le NDX qui correspond au Nasdaq. Donc c'est l'indice des 100 entreprises américaines sur la technologie. C'est un peu comme le 440, mais version technologie américaine. Donc la ligne rose que tu vois ici, là, si tu suis ma souris, là tout le long, ça c'est la moyenne mobile 200. Donc ça représente en fait les 200 dernières bougies, donc la moyenne des 200 dernières bougies. Ils ont pris toutes les bougies ensemble, bam bam bam, ils ont pris 200 bougies. Et chaque jour, ils vont créer un petit point sur le graphique qui va représenter la moyenne mobile 200. Et au fur et à mesure qu'on ajoute les petits points, ça te fait cette chouette ligne ici. Donc quand tu la regardes à ton avis, par exemple ici, à ton avis, est-ce que l'on est en tendance haussière ou en tendance baissière ? Tendance haussière ou tendance baissière ? En fait, on est au-dessus, donc les bougies se baladent au-dessus de la moyenne mobile 200, ce qui signifie que l'on est en tendance haussière. Également, tu vas avoir des montagnes de plus en plus hautes, comme ça, des sommets de plus en plus hauts, ça monte, ça monte, ça monte. De temps en temps, on a des rejets vers cette moyenne mobile 200, mais en moyenne, on est toujours vers le haut, vers le haut, vers le haut. Donc là, en fait, on est en tendance haussière. Il y a eu le crash du Covid, donc ça, c'est ici, tu le vois. À partir du moment où on passe en dessous de la moyenne mobile 200, on est en tendance baissière. Donc là, on était en tendance baissière, 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 jusqu'à, en fait, la franchir à nouveau ici. Donc c'est relativement simple, tu regardes sur ton graphique, moyenne mobile 200, est-ce que tu es au-dessus ou au contraire en dessous ? Au-dessus, tendance haussière, en dessous, tendance baissière. Également, si on regarde pour l'année 2022, tu vois, à l'année 2022, en fait, on était largement en dessous. On était largement en dessous, donc on était en tendance baissière. Et là, on est revenu légèrement au-dessus, donc on est en tendance maintenant haussière, normalement. Donc ça, c'est vraiment le premier élément à vérifier chaque fois que tu regardes un stock, peu importe le stock. Si on regarde, par exemple, on va dire Tesla. Donc ça, c'est assez célèbre, tout le monde le connaît, Tesla. C'est une grosse boîte américaine. Je te le remets en journalier ici. Comme tu le vois ici, en fait, tout au long, on était en tendance haussière. Donc ça a duré de 2020 jusqu'à 2021, presque 22. Et à partir de 2022, on est passé en dessous. Donc là, on était en tendance baissière. Et là, aujourd'hui, on est toujours en dessous de la moyenne mobile 200. Donc officiellement, on est toujours un peu en tendance baissière. Donc c'est comme ça que tu peux déterminer si tu es en tendance haussière ou baissière. Et à ton avis, quand est-ce que tu vas trader ? En tendance baissière ou en tendance haussière ? À ton avis. Logiquement, tu vas trader, tu vas favoriser en fait les tendances haussières. Toujours quand tu es en tendance haussière, donc au-dessus de la moyenne mobile 200, c'est là en fait où tu vas pouvoir entrer des trades, donc faire des trades. Si tu es en dessous de la moyenne 200, en fait, tu ne peux pas trader. Ou au contraire, il faudrait faire ce que l'on appelle shorting le marché, en fait. Shorting le marché, c'est-à-dire vendre le marché. Mais ça, c'est un peu plus avancé. Mais donc pour toi qui es débutant, normalement, tu vas favoriser des stocks qui sont en tendance haussière. C'est là où tu vas faire le plus de gains, tout simplement. Donc pour rappel, tu regardes la moyenne mobile 200, donc cette ligne. Est-ce que tu es au-dessus ? Parfait, nickel. Donc tu as validé le premier point. Et maintenant, on va passer au deuxième point. Donc le deuxième point, c'est quoi ? C'est de définir en fait la zone de valeur. En fait, ce sont des zones, on va dire, intéressantes pour les achats. Et la première chose que tu vas vraiment surveiller, en fait, c'est ce que l'on appelle les supports et les résistances. Donc le support, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une zone. C'est une zone sur laquelle le marché va rebondir. Il va descendre, descendre, descendre et bam ! Il va trouver en fait des acheteurs qui vont faire remonter en fait le prix en flèche. Donc notamment ici, par exemple. On est redescendu ici. Hop, il y avait pas mal d'acheteurs. On est remonté. On est redescendu. Ils ont refait pousser le prix vers le haut. Et ensuite, ça a yoyoté un peu. Et à nouveau, on est retapé ce même endroit que l'on appelle un support. Donc un support, ce n'est pas une ligne parfaite. C'est plutôt, on va dire, une zone. Donc c'est environ de là jusqu'à là en fait. Et à chaque fois qu'en fait le prix va diminuer rapidement, violemment, vert en direction de ce support, ça peut être une belle opportunité en fait pour toi de placer un trade à condition d'avoir les trois réunis. C'est-à-dire, condition numéro 1 que tu avais vu, c'est d'être au-dessus de la moyenne mobile 200, c'est-à-dire en tendance positive. Condition numéro 2, c'est ça. C'est la zone de valeur. Et la condition numéro 3, c'était la bougie d'entrée en fait qui va te confirmer que c'est le bon moment. Et ça, on y arrive d'ici peu, vraiment d'ici quelques minutes avec pas mal d'exemples. Donc voilà, ça c'était pour la zone de valeur. Surtout, on utilise le support. Donc le support, c'est ça. C'est la zone sur laquelle on va rebondir. Et au contraire, la résistance. Également, on rebondit, mais c'est plutôt, on va dire, la limite. C'est un peu le plafond. Voilà. Et toujours à l'intérieur des zones de valeur, en fait, il n'y a pas que les supports. Il y a également ce que l'on appelle les moyennes mobiles. Donc tout à l'heure, on avait parlé de la moyenne mobile 200 qui est très très célèbre, que tu avais vu. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également ce qu'on appelle la moyenne mobile 20. Donc ça représente la moyenne des 20 dernières bougies. Et souvent, comme tu le vois, ça sert également de support. Comme ça, hop, ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit. Si je te l'agrandis, tu le vois. Hop, ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit comme ça. Des fois, ça la franchit, ça rebondit, ça rebondit. Ça rebondit dessus, comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Ça veut dire que ce sont des points d'entrée intéressants également. Donc voilà pour la moyenne mobile 20. Également, il y a la moyenne mobile 50 qui est également très très utilisée souvent sur les trades. Donc là, voilà, ça c'est la moyenne mobile 50. Qui représente également, comme tu l'as deviné, à ton avis, ça représente quoi ? Les 50 dernières bougies, la moyenne. Et comme tu le vois également sur ce schéma, en fait, c'est une zone de valeur. C'est-à-dire qu'on rebondit souvent dessus. Bam, on a rebondi ici. On est remonté, remonté, remonté. Et à chaque fois qu'on va la toucher, fréquemment, peut-être que ça peut rebondir dessus. Effectivement, bam, ça va la toucher et rebondir dessus. Revenir et éventuellement rebondir dessus. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une zone à forte valeur. Et le dernier exemple pour les moyennes mobiles. Je vais te montrer la moyenne mobile de 200 également. Pourquoi ça rebondit dessus parfois ? Donc tu le vois, ça c'est la moyenne mobile de 200 également. Donc des fois, bam, le prix rebondit. Il a rebondi, il a rebondi. Et hop, il remonte. Donc également, ça peut être une zone intéressante à travailler si tu as une confirmation. Donc voilà, on en a fini avec le deuxième point. Donc courage, courage, on est presque arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais te montrer un paquet d'exemples maintenant pour mettre les trois éléments ensemble, c'est-à-dire la tendance, tendance haussière ou au contraire, tendance baissière. Le deuxième élément que tu viens de voir maintenant, c'est-à-dire la zone de valeur. Et le troisième élément que tu avais déjà vu en fait tout au long du début de cette vidéo, ce sont les bougies, donc la confirmation du point d'entrée. Donc à ton avis, pourquoi est-ce que l'on va associer ces trois éléments ? Pourquoi est-ce qu'on associe ces trois éléments à ton avis ? La réponse est simple, c'est pour optimiser tes trades gagnants. C'est-à-dire que si tu analyses seulement les bougies ou seulement la tendance ou seulement on va dire la zone de valeur et que peu importe la bougie, bam, tu achètes dès que ça arrive par exemple sur un support ou dès qu'on arrive sur la moyenne mobile, tu as de fortes probabilités d'avoir des trades perdants. C'est d'ailleurs pour ça en fait que la plupart des gens, ils perdent de l'argent parce qu'ils vont se fier à un seul élément. Alors que moi en fait, je combine ces trois éléments ensemble, c'est-à-dire tendance haussière ou tendance baissière. Si tu vas trader en tendance baissière, il y a de fortes chances que effectivement, tu vas perdre, 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 perdre et encore perdre. Ou au contraire, si tu vas trader toujours au-dessus de la moyenne mobile 200, donc tendance haussière, naturellement, tu as plus de probabilité d'avoir des trades gagnants. Mais pas que, parce que si tu ne regardes pas en fait les zones de valeur, c'est-à-dire un endroit vraiment intéressant pour éventuellement acheter, tu risques d'acheter en fait au mauvais endroit et de mettre ton stop loss au mauvais endroit et de te faire éclater la tronche. Donc conclusion, en fait, tu as vraiment ces trois éléments, trois éléments associés, c'est-à-dire le premier, la tendance. Tu dois regarder le prix journalier, est-ce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 200 ? Oui ou non. Si tu es en dessous, ce n'est pas bon du tout parce que tu as plus de chances en fait d'avoir des trades perdants. Et au contraire, dès que tu vas être en tendance haussière, ça va monter, monter, monter continuellement. Donc tu as plus de chances de faire des trades gagnants. Également, il faut que tu t'assures d'acheter au bon endroit, c'est-à-dire quand ça va rebondir sur le support, donc ça va descendre-descendre en direction du support ou éventuellement de la moyenne mobile 20 ou de la moyenne mobile 50 ou encore de la moyenne mobile 200. Donc tout ça, je vais te le montrer avec pas mal d'exemples et surtout le plus important, c'est d'avoir un signal fort, notamment une de ces trois bougies, le marteau, l'avalement ou l'étoile du matin. Si jamais je te remontre les bougies, donc c'était ça. Le marteau, il a vraiment une forme de marteau. L'avalement aussi, donc on va avaler la bougie précédente, donc c'est toujours rouge et vert. Et finalement, la troisième, c'est bougie comme ça, négative, indécision et finalement méga positive. Donc quand tu cumules, c'est vraiment ces trois éléments, tendance positive, tu es dans une belle zone, forte valeur. Et numéro 3, tu as la bougie qui confirme que voilà, c'est le moment pour entrer. Tu as beaucoup, beaucoup plus de probabilité à la fois d'avoir un trade gagnant, mais surtout en fait, de faire plus de profit sur ce trade. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé. Maintenant, on va passer aux exemples, ce sera beaucoup plus intéressant, beaucoup plus logique à voir. Et surtout, je vais te faire deviner à quel moment est-ce que tu devrais rentrer et pourquoi. Alors avant d'attaquer avec les sept exemples réels de trades gagnants que j'ai effectués avec cette même méthode, si de ton côté, tu juges que tout ce que tu as appris jusque là, ça en vaut la peine, s'il te plaît, clique sur j'aime, ça va vraiment m'aider à mieux bâtir ma chaîne. Également, si tu galères de ton côté, on va dire, à trouver la bonne opportunité chaque jour à trader, et parfois, tu vas passer des heures sans trouver, on va dire, la perle rare, sache que de mon côté, en fait, je ne m'ennuie pas. En fait, moi, je trade seulement deux indices et ces deux indices, ça me rapporte cette belle moyenne de 80% par an. Donc, je sais, 80%, c'est énorme. Et l'explication courte, c'est qu'en fait, les deux indices que je trade, ils sont en effet de levier fois 3. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça multiplie, en fait, mes résultats par 3. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à 80% par an. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus, on a fait un atelier gratuit et tu as juste à cliquer sur le bouton qui vient d'apparaître sur cette vidéo ou également, tu retrouves le lien en dessous de cette vidéo dans la description et je te montre tout. Et sur ce, on va attaquer maintenant, on va continuer cette vidéo avec le premier exemple. Alors, nous voilà sur le graphique du SGDUSD. Donc, c'est la parité Forex, c'est-à-dire le Singapour, Singapour dollar contre US dollar. Donc, ce qui est vraiment magnifique avec cette stratégie que je t'ai enseignée, c'est que ça marche à la fois pour le Forex, pour les stocks normaux, pour les index, enfin, ça marche pour tout. Donc, il y a 3 éléments à vérifier, c'est la tendance, tendance haussière ou contraire, tendance baissière. On va favoriser la tendance haussière. Donc, ça, tu l'avais vu encore et encore. Point numéro 2, tu te souviens, c'est quoi ? Allez, réfléchis. Point numéro 2, c'est les zones à forte valeur. C'est-à-dire qu'en fait, ça va revenir sur un support ou éventuellement sur les moyennes mobiles. Et le point numéro 3, en fait, on va attendre d'avoir l'entrée. C'est une bougie, en fait, qui va dire, OK, c'est le bon moment, on y rentre plein gaz. Donc, voilà l'exemple. À toi de voir, en fait, je vais te le zoomer, à toi de me dire à quel endroit tu rentrerais si tu regardes ce graphique. Donc, comme tu le vois, en fait, ça, c'est la moyenne mobile 200. Est-ce qu'on est au-dessus ou au contraire en dessous ? Comme tu le vois, on est bien au-dessus, donc tendance haussière. On avait touché une première fois, on est remonté, on est redescendu, on a touché, on est remonté, on est redescendu, on a touché et on est remonté par la suite. Donc, ça, c'est le point numéro 2. Ce sont la zone à forte valeur ici, que tu vois, cette ligne verte. Donc, là, on a validé les deux premiers points. Le troisième point, c'est la bougie. Est-ce que tu la vois ? À quel endroit tu la verrais ? Est-ce que tu la vois ? OK, tu l'as vu, en fait, il y en a deux. Voilà, donc là, on a le marteau ici. Donc, comme tu le vois, en fait, on est descendu violemment, rapidement, en direction du support. On l'a touché et on a rebondi massivement pour remonter. Donc, ça, c'est ce que l'on appelle un marteau. Donc, c'est là, en fait, où on aurait pu positionner l'achat le lendemain, juste au-dessus de la tête du marteau. Donc, ça, c'était la première bougie d'entrée. Éventuellement, si tu l'avais raté, tu as une deuxième chance. Tu as également celle-là, en fait, cette bougie. Donc, la queue n'est pas folichonne en termes de marteau, mais quand même, mais quand même, ça fait un marteau. Donc, le lendemain, en fait, on aurait pu ouvrir juste au-dessus, si je te le zoome, ce sera plus simple, au-dessus, en fait, ici, de la mèche, en fait, du marteau, ici. Et comme tu le vois après, bah, bam, ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà. Donc, ça, c'est le premier exemple. Et voilà, on va passer au deuxième exemple. C'est sur le stock de Meta. Meta, c'est quoi ? C'est Facebook. Donc, tu peux acheter du Facebook, éventuellement, si tu le souhaites. Donc, toujours, pose-toi cette question. Tendance haussière ou tendance baissière ? Donc là, comme tu le vois, ça, c'est la moyenne mobile 200. Effectivement, on est bien au-dessus. Donc, tendance haussière. Parfait. Point numéro 1, valider. Point numéro 2, les zones de valeur. Donc, ça peut être éventuellement la moyenne mobile 20 que tu vois ici en vert ou la moyenne mobile 50 que tu vois ici en orange. Voilà. Donc là, en fait, on va chercher des endroits où ça va rebondir dessus, éventuellement. Et quand ça rebondit dessus, en fait, ou plutôt quand ça va la toucher, il faut que tu vérifies, en fait, la ganache, on va dire, de la bougie. Est-ce que tu as un marteau ? Est-ce que tu as un avalement haussier ? Ou au contraire, est-ce que tu aurais une étoile du matin ? Donc, est-ce que tu le vois ? Est-ce que tu vois l'étoile du matin sur ce graphique ? Regarde bien l'étoile du matin. Est-ce que tu le vois ? Ok, donc la plus flagrante, c'est ici. Voilà. Donc là, effectivement, on a une bougie rouge, donc ça descend. C'est descendu jusque la moyenne mobile ici. Et en fait, on a une sorte de bougie d'indécision qui n'est pas... Le corps n'est pas grand, les mèches ne sont pas très longues non plus, en fait. Et finalement, une belle bougie par la suite. Donc là, effectivement, on a notre étoile du matin qui associait, en fait, à la tendance, on va dire, la tendance haussière plus zone intéressante. Effectivement, ça nous confirme que c'est le bon moment pour entrer. Donc le lendemain, en fait, juste là, pile poil au niveau de la mèche. Toujours moi, je vais ouvrir le trade exactement au niveau de plus haut ici, en fait. Je vais ouvrir mon trade, je vais poser mon stop loss légèrement en dessous et on est parti vers le haut. Voilà. Et ensuite, tu regardes, ça montre bien. Alors, Bitcoin, qui ne connaît pas ? Donc cette méthode également s'applique sur le Bitcoin. On peut le trader. Donc ça, c'est le BTCUSD. Donc voilà, la première question, c'est est-ce qu'on est en tendance haussière ou tendance baissière ? Comment tu le vois ? Tu le vois avec la moyenne mobile 200 ici. On est au-dessus, au contraire, en dessous. Effectivement, là, c'est la tendance haussière. Point numéro un, valider. Point numéro deux, on va chercher des zones, en fait, à forte valeur sur lesquelles on pourrait entrer éventuellement. Donc on peut utiliser la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50 ou éventuellement ce que l'on appelle aussi les supports. C'est-à-dire quand le prix, en fait, il va rebondir. Donc là, en fait, l'ancienne résistance est transformée en support. Voilà, donc ça, c'est le support. On est remonté et on l'a retapé ici environ. Donc voilà, ça, c'est le support. Donc sur cette image, il y a deux trades possibles à faire. Est-ce que tu les vois ? Donc pour t'aider, en fait, pour mieux voir, parce qu'au début, ce n'est pas toujours facile de le voir, il y a un marteau et également, il y a une étoile du matin. Est-ce que tu les vois ? Marteau et étoile du matin. Donc regarde bien. OK, donc je te donne la réponse. En fait, le premier trade, c'était ici. Ici, on est tombé vraiment assez fortement, violemment en direction de la moyenne mobile 50 et on a bien rebondi dessus avec un magnifique, magnifique marteau. Donc qu'est-ce que je fais le lendemain ? Le lendemain, en fait, je vais positionner un ordre d'achat exactement au-dessus, pile-poil au-dessus de la mèche de ce marteau ici. Donc je vais acheter ici et logiquement, ça devrait monter. Donc ça monte, ça monte et finalement, bam, 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 ça se pète les dents. Donc comme tu le vois dans cet exemple, de temps en temps, effectivement, tu auras des trades perdants. Ce n'est pas grave, ça fait partie du lot, tu ne peux pas être à 100% gagnant. Mais toujours, c'est le même concept si tu l'appliques toujours à la laisse, c'est-à-dire que point numéro 1, est-ce qu'on est en tendance haussière ? Point numéro 2, où sont les zones à forte valeur ? Point numéro 3, on attend la confirmation. Logiquement, statistiquement, tu auras certainement plus de trades gagnants que de trades perdants et surtout, quand tes trades seront gagnants, ils seront gagnants avec beaucoup plus de profit. Donc voilà pour le premier trade et le deuxième trade, est-ce que tu le vois ? En fait, le deuxième trade, c'est l'étoile du matin. Donc comme je te l'avais dessiné, en fait, ça c'est le support sur lequel on est venu rebondir ici et comme tu le vois, bougie 1, négative. Bougie 2, corps est tout petit, en fait, c'est la bougie d'incertitude et bougie 3 qui est vraiment forte, qui a même avalé la totalité de ce mouvement. Donc qu'est-ce que je fais le lendemain ? Je vais placer mon ordre d'achat pile poil au-dessus de cette bougie ici et après, par la suite, comme tu le vois, ça monte en flèche. Ça monte, ça monte. Donc voilà pour l'exemple du Bitcoin et naturellement, là, je ne te montre pas à quel endroit je vais vendre ou est-ce que je pose le stop loss parce que sinon, cette vidéo durerait 2 heures. Là, en fait, on se concentre vraiment sur les 3 éléments, c'est-à-dire, est-ce qu'on est en tendance haussière, où sont les zones à forte valeur et les points d'entrée pour l'achat. Donc c'est vraiment ces 3 points pour cette vidéo aujourd'hui. Exemple numéro 4, toujours avec notre ami, le Bitcoin. Est-ce que tu vois à quel endroit on aurait pu placer un trade ? Pour t'aider, en fait, c'est une bougie d'avalement, avalement haussier. Est-ce que tu le vois ? Ok, donc je vais te le montrer. Donc première chose à voir, c'est la moyenne mobile 200 en rose. On est au-dessus, au contraire en dessous. Effectivement, on est bien au-dessus. Donc parfait. Point numéro 1, valider. Ensuite, on va chercher les zones à forte valeur, notamment les supports. Par exemple, ici, tu vois le prix, en fait, il avait rebondi environ ici, il avait stagné ici. Donc ça, c'était l'ancienne résistance et l'ancienne résistance est devenue le support sur lequel on a rebondi. Donc toujours, ce n'est pas une ligne parfaite, c'est plutôt, on va dire, une zone qui danse environ là. Donc là, c'était en fait une sorte de support sur lequel on est venu rebondir avant de remonter de plus belle. Donc ça, c'était le premier élément et d'ailleurs, on en a un deuxième élément de confirmation, c'est la moyenne mobile 50. On est venu en fait taper sur la moyenne mobile 50 avant de rebondir. Donc à la fois, on a un support plus la moyenne mobile 50. Donc ça fait deux éléments de confirmation que c'est parfait en fait en termes de zone de forte valeur et sur cette zone de forte valeur, qu'est-ce que tu vois ? On voit un bel avalement haussier, c'est-à-dire que cette bougie verte, elle a complètement avalé la bougie précédente. Donc on est venu taper le support, on est venu taper la moyenne mobile 50, on a un avalement haussier, on est en tendance haussière, parfait, j'y vais. Et par la suite, regarde ce qui se passe, ça monte en flèche. Donc voilà un peu l'exemple de trade parfait, facile à faire. Alors maintenant, je pense que tu commences à mieux comprendre la logique et on va te tester. Donc voilà à nouveau la moyenne mobile 200, donc zone, on va dire haussière. À partir de là, on cherche les zones à forte valeur et ensuite les points d'entrée, notamment les bougies. Donc à ton avis, où est-ce que l'on peut rentrer et pourquoi on peut rentrer à cet endroit ? Donc regarde bien le graphique. Donc pour t'aider, il y a un marteau également, il y a une étoile du matin. Est-ce que tu le vois ? Donc si on reprend le schéma, en fait, c'est-à-dire que là, on était monté, là on galérait en fait à traverser cette zone. Donc ça, en fait, c'était l'ancien résistance. Donc ça résistait ici et à partir du moment en fait, on l'a cassé, souvent la résistance devient un support. Effectivement, on est revenu taper sur ce support une première fois. On est remonté, mais là en fait, on n'a pas vraiment de bougie qui me confirme. Ce n'est pas le top top et ensuite, on va monter et on est revenu. On a tapé ici et là, comme tu le vois, on a un magnifique marteau ici. Donc qu'est-ce que je fais le lendemain ? Légèrement au-dessus du sommet de ce marteau. En fait, je vais positionner mon ordre d'achat. Mon stop-loss sera légèrement plus en bas et à partir de là, donc j'ai acheté, ça va monter, monter, monter et à un endroit, je vais le vendre. Donc voilà, ça c'était pour le premier trade et ensuite, on est retombé vraiment violemment, puissamment à nouveau comme tu le vois sur ce même support. On l'avait tapé là, on l'avait tapé là et on l'a tapé là et avant, c'était l'ancienne résistance ici. Donc là, en fait, est-ce que tu vois que c'est l'étoile du matin ? C'est-à-dire qu'on a une grosse bougie rouge qui va venir taper le support suivi d'une bougie un peu incertaine, on ne sait pas ce qu'on fait, on y va, on n'y va pas et finalement, une belle bougie qui va avaler presque la totalité du mouvement en fait ici. Donc, qu'est-ce que je fais le lendemain ? Je vais ouvrir mon trade légèrement au-dessus donc ça va être pris à l'ouverture. Mon stop-loss, en fait, je vais positionner légèrement plus en bas de cette grosse zone donc notamment ici, environ là et on va avoir un peu chaud aux fesses ça va danser ça va d'ailleurs taper contre la moyenne mobile 200 avant de rebondir et de remonter donc ce trade était un peu chaud patate on a eu un peu chaud aux fesses mais c'est passé donc ça va est-ce que tu commences un peu à mieux comprendre la logique en fait toujours avec ces zones à forte valeur quand on est en tendance haussière et on cherche le point d'entrée avec une bougie qui va nous confirmer que oui, effectivement là on a notre étoile du matin c'est le bon moment ou effectivement on a notre marteau c'est le bon moment pour y rentrer donc ça va est-ce que tu commences à mieux assimiler ces choses donc si jamais il y a encore deux autres exemples alors maintenant je vais te montrer un autre stock c'est Paypal donc c'est un stock américain aussi qui est célèbre et donc comme tu le vois on était pendant très très longtemps au-dessus de la moyenne mobile 200 vraiment bien bien au-dessus et on va dire de manière sans trop de volatilité c'est-à-dire très très régulier ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à en fait avoir soudainement un mouvement vers le haut on redescend on remonte on redescend on remonte on redescend on remonte on redescend donc là ça a commencé un peu à yoyoter et toute cette zone parce que des fois ce qu'on dessine comme support c'est plutôt une zone c'est à peu près donc cette zone donc c'est descendu jusqu'environ ici tu le vois on avait touché une première fois ici on avait retouché là on s'en est rapproché et à nouveau on l'a retouché ici donc ça c'est cette zone on va dire de support on est au-dessus de la moyenne mobile 200 et si je te vire le support sera beaucoup plus lisible et comme tu le vois en fait hop on a touché la moyenne mobile 200 donc ça la moyenne mobile 200 également peut te servir en fait comme on va dire comme support et à ce moment-là quand tu touches la moyenne mobile 200 qu'est-ce que tu fais ? tu vas vérifier est-ce que la bougie pourrait confirmer un bon point d'entrée donc est-ce que c'est le cas ici ? en fait c'est ce qu'on appelle aussi un avalement haussier il n'a pas été vraiment folichon donc il n'a pas avalé complètement la bougie mais il est venu avec une belle queue donc il est descendu il est remonté en puissance il a avalé on va dire plus de la moitié de la bougie donc c'est pas aussi puissant qu'un avalement complet de la bougie néanmoins vu qu'on a rebondi sur la moyenne mobile 200 qu'on s'est rapproché fortement très très fortement en fait du support où on était plutôt on va dire même carrément dans la zone parce que là également si je te le fais ici tu vois on avait tapé on avait tapé on avait tapé on avait presque tapé on l'a touché et on en est ressorti on a rebondi sur ce support donc qu'est-ce que je fais ? le lendemain ici je vais placer mon ordre d'achat légèrement au-dessus du sommet de cette bougie et mon stop là sera légèrement en dessous environ ici et effectivement c'est bien monté par la suite sur Paypal donc voilà je vais te montrer un dernier exemple pour la route donc ça sera avec Tesla et pareil ça sera à toi de voir le point d'entrée la confirmation avec la bougie pour le dernier exemple je t'ai montré en fait ça sera sur Tesla également tu vas devoir trouver où sont les points d'entrée donc comme tu le vois en fait on était dans une méga tendance haussière un peu trop rapide d'ailleurs ils sont bien revenus au fur et à mesure vers la moyenne mobile 200 qui nous a servi en fait de support donc ça rebondit sur la moyenne mobile 200 et vu que l'on est au-dessus de la moyenne mobile 200 on peut considérer qu'on est toujours en tendance haussière donc là c'est bon on a validé le premier point le deuxième point c'est quoi c'est de définir des zones à forte valeur notamment éventuellement on peut utiliser la moyenne mobile 200 la moyenne mobile 20 la moyenne mobile 50 ou éventuellement également les supports donc comme tu le vois ici en fait ça c'était une ancienne résistance on l'avait tapé ici on l'avait tapé là et finalement on l'avait cassé donc l'ancienne résistance devient un support et on est venu rebondir là on a rebondi on a rebondi et ensuite on a rebondi sur la moyenne mobile 200 et on l'a longé donc maintenant si tu regardes le graphique est-ce que tu vois les points d'entrée il y en a trois il y en a trois possibles est-ce que tu les vois donc regarde bien concentre-toi c'est le dernier exemple pour la route donc fais bien les choses alors pour le premier ça sera ici en fait c'est un avalement haussier il n'est pas aussi flagrant que d'habitude c'est à dire qu'on n'a pas avalé complètement la bougie néanmoins on a fermé environ à la moitié de la bougie donc c'est pas mal et surtout en fait on avait tapé sur la moyenne mobile 200 la moyenne mobile 200 est quand même assez puissante et en général ça peut servir vraiment de fort 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 support donc là effectivement on aurait pu racheter le lendemain au dessus de cette bougie poser le stop loss carrément bien en dessous environ ici et c'est remonté c'est redescendu sans manger le stop loss et ça continue en fait vers le haut la deuxième figure que tu aurais pu voir c'est en fait l'étoile du matin est-ce que tu le vois si je te le zoom est-ce que tu le vois donc regarde bien est-ce que tu vois l'étoile du matin effectivement on a une bougie qui est fortement descendue en fait ici contre la moyenne mobile 200 on a une bougie d'incertitude ensuite le lendemain et finalement bam une belle 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 bougie qui monte vers le haut donc là le lendemain ici environ au dessus de la mèche on aurait pu placer un ordre d'achat et le stop loss comme d'habitude bien bien en dessous aux alentours de ici et la troisième et dernière figure est-ce que tu l'as vu en fait pareil sur ce dessin donc c'est le marteau que tu vois ici donc comme tu le vois en fait le corps on peut le faire entrer au moins deux ou trois fois au minimum à l'intérieur de cette queue donc on est passé largement en dessous de la moyenne mobile 200 et finalement finalement on est remonté en puissance pour terminer juste au dessus de la moyenne mobile 200 ici mais c'est suffisant pour moi pour confirmer qu'on a un mouvement éventuellement fort vers le haut qui se prépare donc le lendemain je prépare mon ordre d'achat au dessus de la mèche de cette bougie notamment ici et pareil pour le stop loss je le mettrai légèrement plus bas en dessous de ce support au cas où effectivement après par la suite comme tu le vois ça remonte bien en flèche en puissance et très très longtemps d'ailleurs voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour des exemples donc si cette vidéo t'a plu s'il te plaît pense à cliquer sur j'aime et surtout abonne-toi à ma chaîne YouTube de manière à ne rater aucune de mes stratégies gagnantes de trading également si tu pouvais peut-être écrire une ou deux lignes en dessous de cette vidéo dans la case des commentaires pour me dire qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo ça serait vraiment super parce que ça va m'aider en fait à améliorer le contenu de mes vidéos et petite dernière chose si tu ne l'as pas encore fait je t'invite vraiment à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo dans la description de manière à assister à mon atelier qui est complètement gratuit et donc dans cet atelier qu'est-ce que je vais faire je vais te montrer les deux indices que je trade qui sont en effet de levier x3 donc ça veut dire qu'on multiplie les résultats par 3 et ça me rapporte cette belle moyenne de 80% par an et cerise sur le gâteau je le fais en seulement 3 minutes par jour donc tu cliques sur le lien dans la description et je te retrouve dans cet atelier pour te montrer les deux indices et les résultats et tout ce que tu as besoin de savoir sur ce je te souhaite une excellente journée pour te montrer